Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons voir comme premier cours les raccourcis Windows souvent inexploités mais qui méritent d'être connus Alors, nous avons ici un texte latin et j'aimerais par exemple copier l'intégralité de ce texte et le coller donc pour le copier nous allons passer la souris bien sûr pour le sélectionner tout le texte mais encore il y a mieux que cela on peut faire un simple CTRL plus A nous voyons que le texte est copié et nous pouvons le copier grâce à la touche ou deux touches par exemple CTRL plus C voilà, c'est copié maintenant pour le coller on enlève la sélection on fait par exemple une touche intérieure et on fait CTRL plus V voilà le texte est collé on peut le faire autant de fois qu'on le souhaite et voilà ensuite, bon par exemple on n'a pas aimé avoir trop de texte sur notre page alors ce qu'on va faire c'est qu'on va annuler la dernière action on va annuler les dernières actions alors pour ce faire nous avons la touche ici la flèche annulée et collée mais encore il y a mieux vous voyez juste à côté il est marqué CTRL plus Z alors si je fais CTRL plus Z ça va enlever un paragraphe CTRL plus Z CTRL plus Z on remonte un peu CTRL plus Z CTRL plus Z voilà, le texte est annulé si par exemple je souhaite rétablir ce que j'ai annulé plus tôt je fais un simple CTRL plus Y voilà CTRL plus Y maintenant je peux jouer CTRL plus Z CTRL plus Y voilà ce qui est pour la base sélectionner, copier ah oui j'oubliais si vous voulez couper couper bien sûr un simple clic droit couper ici mais vous pouvez faire un simple CTRL plus X CTRL plus X si vous souhaitez regarder le document l'outil disquette il est juste là et si on regarde un peu plus près on voit CTRL plus S alors CTRL plus S on enregistre pour quitter le document pour quitter en fait le document Word on va simplement on va simplement pardon faire un CTRL plus W je fais une page enregistrée et voilà mon document a été fermé pour fermer l'intégralité enfin le programme Word on va simplement faire Alt plus F4 et voilà ensuite nous allons voir une astuce pour sélectionner vos fichiers alors ici j'ai des images et si par exemple je veux des images précises par exemple celle-là 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 et celle-là j'ai simplement maintenu ma touche CTRL pour pouvoir sélectionner ce dont j'ai besoin si on a un dossier avec 400 images mais par exemple on veut les images à partir de Koala on va dire qu'on a 400 images on prend d'abord Koala on sélectionne on sélectionne le dernier fichier enfin la dernière image de ce dossier bon ici c'est Tulip alors je clique sur Shift la touche Maj la touche Maj majuscule et je clique ensuite sur Tulip voilà ça sélectionne Koala jusqu'à Tulip si maintenant je veux par exemple de Désert jusqu'à Manchot je clique sur Désert je maintiens la touche Shift et j'appuie sur Manchot voilà les fichiers à partir de Désert jusqu'à Manchot ont été sélectionnés maintenant si je veux réduire cette fenêtre je vais simplement faire la touche Windows M et voilà la fenêtre image a été réduite ensuite pour passer d'un logiciel à un autre nous avons nous pouvons appuyer sur les deux touches Alt plus Tab voilà mais encore pour un aspect plus visuel plus graphique nous pouvons au lieu de maintenir la touche Alt plus Tab on maintient la touche Windows plus Tab voilà si vous souhaitez afficher votre bureau par exemple on est sur une application ici Chrome et là pour quelque en que raison on souhaite afficher notre bureau et bien on a juste à cliquer sur en par droite afficher le bureau mais si on est en pleine application et qu'on veut vraiment une touche à recours ici pour sauver un peu de temps et bien on a simplement à cliquer sur ces deux combinaisons étant Windows plus D et là si on veut revenir sur l'ancienne application on reclique sur Windows plus D il y a une autre touche aussi qui fait le même effet c'est une nouveauté d'ailleurs de Windows 7 elle offre un aperçu en fait du bureau ainsi et dès que je lâche ma touche Windows on revient sur l'application cette combinaison étant Windows plus espace voyons maintenant quelques touches raccourcies divers pour lancer par exemple la boîte exécutée bien sûr on peut passer par démarrer exécuter mais bien sûr avec la touche la vie il y a toujours quelque chose de plus rapide par exemple pour bien sûr démarrer la boîte exécutée je pourrais faire démarrer exécuter avec une touche la vie qui est Windows plus R j'arrive à faire la même action ensuite pour par exemple rechercher un dossier vite fait je clique sur Windows plus F et voilà par exemple je cherche Office comme ça je trouve ce que je veux et maintenant c'est là c'est ma préférée alors par exemple on est sur Chrome ou Firefox ou iTunes et là on veut par exemple aller sur ordinateur alors ce qu'on fait on clique sur la touche Windows plus E et voilà on arrive sur ordinateur ou bien sur XP poste de travail voilà c'était quelques raccourcis bien utiles voyons maintenant une nouvelle fonctionnalité de Windows 7 alors par exemple je voudrais juxtaposer deux fenêtres pour par exemple comparer des textes quelques détails quelques images alors je prendrais ma première fenêtre celle-là je clique sur Windows et la flèche à gauche ensuite par exemple celle-là qui est comme ça je reclique sur Windows plus la fenêtre à droite voilà maintenant tout est clair en fait on peut faire ça d'un simple clic de souris qui ferait le même effet mais bien sûr une touche de clavier c'est toujours plus rapide voilà maintenant si on veut agrandir la fenêtre par exemple celle-là je clique sur Windows et la flèche en haut si je veux réduire Windows flèche en bas si je veux réduire complètement la fenêtre Windows flèche en bas encore ici aussi Windows flèche en bas encore pardon voilà dernière chose quand vous êtes avec un avec un dossier photo et je veux par exemple faire un aperçu de mes photos vite fait j'active cette fonction avec la touche Alt plus P voilà vous voyez ici à droite il est marqué sélectionner un fichier à afficher donc on sélectionne par exemple Meduse et j'ai un aperçu qui permet de garder la même taille des images et me donner un aperçu sur le côté droit si je souhaite désactiver cette fonction je refais Alt plus P voilà c'était des nouveautés de Windows 7 maintenant si on veut rafraîchir la page internet sans utiliser le bouton pour rafraîchir il suffit simplement de cliquer sur la touche F5 et c'est ce que nous allons voir sur par exemple le monde ah tiens il est déjà marqué voilà ça réfléchit un peu voilà donc au lieu de cliquer ici sur le bouton réfléchir on a simplement à cliquer sur la touche F5 voilà et c'est ce qui termine le cours d'ailleurs donc je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée c'est ce qui termine